Merci Seigneur. Merci à Dieu. Bon, aujourd'hui, on va partager un puissant message. Qui le croit ? Aujourd'hui, nous allons partager un message puissant. Qui le croit ? Il va y avoir un petit temps d'adaptation avec la traduction. Nous allons avoir un petit temps d'adaptation avec la traduction. Parce que d'habitude, c'est moi qui suis de ce côté-là, et non pas l'inverse. Parce que normalement, je suis le qui parle en espagnol, et non le contraire. Mais bon, Dieu va agir aujourd'hui. Amen. Ok, on va baisser nos têtes et on va rendre grâce. Seigneur, Père éternel, ce matin, nous te rendons grâce, Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur, parce que ce matin, nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole. Nous laissons toute distraction aux pieds de la croix. Et ce matin, nous voulons que ta parole pénètre nos cœurs porte du fruit et se multiplie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on va applaudir le Seigneur ce matin? Applaudons au Seigneur en esta mañana. Le titre du message de ce matin, c'est « Je suis pardonné ». Et le titre du message de ce matin, c'est « Je suis pardonné ». « Je suis pardonné ». « Je suis pardonné ». Êtes-vous au courant que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous sommes pardonnés ? » Et on va lire ce matin dans le psaume 32 et on va lire en le psaume 32 du verset 1 au verset 11 donc tout le psaume. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mord et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen et Amen. Vamos a leer el Salmo 32, completo del 1 al 11, que dice, Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi losanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo ya te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Ustedes, los hombres justos, alegrense y regocíjense en el Señor. Y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Amén. Amén. Alors, dans ce psalm, on apprend une chose qui est importante. En este psalm entendemos una cosa muy importante. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Somos beneficiarios de la gracia de Dios. Mais, pour être au bénéfice de la grâce de Dieu, il y a quelque chose que nous devons faire. Pero, para poder beneficiar de la grâce de Dios, debemos hacer una cosa. Parce qu'il est dit, tant que je me taisais, mon corps déperissait. Porque está escrito que mientras callais, se envejecieron mis huesos. Alors, on peut se dire, mais, comment ça se fait? Entonces, podemos preguntarnos, pero, comment es possible? Pourquoi, lorsque je me taisais, tout mon corps déperissait? Porque, cuando yo me callais, y no confieso, todo mi cuerpo es envejecido. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais, en tout cas, lorsque l'on parle, qu'est-ce que ça fait du bien, parfois? No sé si ya les a pasado, pero, quand uno habla y se desahoga, hace tanto bien. Vous savez, c'est comme si on était gonflé d'un truc qui nous gênait, une boule à l'estomac. Es como si estuviéramos llenos de algo que nos molesta, como una bola en la barriga. Et au moment où l'on parle, Et quand, por fin, lo declaramos, Peut-être, si ces derniers temps, tu as pris du ventre, c'est que tu dois parler. De pronto, si en estos últimos días, tienes un poquito de barrigas, que tienes que confesar algo. Qui sait? Va voir, faut parler. Yo no sé, de pronto, tienes que hablar algo. Mais regardez que le péché, c'est exactement ce qui nous arrive avec ça. Pero mira que el pecado causa eso. Et le premier point que je vais donner ce matin, Y por eso el primer punto que quiero dar en esta mañana, S'intitule un cheval de Troyes. Tiene como título un caballo de Troyes. Est-ce que vous connaissez l'histoire du cheval de Troyes? Ustedes conocen la historia del caballo de Troyes? L'armée avait entouré la ville de Troyes pendant des décennies. El ejército había rodeado la ciudad de Troyes durante mucho tiempo. Et les remparts de cette ville étaient si puissants, si forts et résistants. Y las murallas de esta ciudad estaban tan fuertes y résistentes. Que l'armée n'a rien pu faire. Que el ejército no podía hacer nada. Alors ils ont décidé de construire un cheval. Un cheval de plusieurs mètres, orné d'or et en bois. Un caballo de muchos metros que estaba decorado con oro y hecho de madera. Et l'armée s'est cachée à l'intérieur. Et ce ejército se escondió dentro del caballo. Alors, lorsque un beau matin, le roi de Troyes est sorti, regardez à sa fenêtre. Y cuando un día, el rey de Troyes sale a mirar por su ventana. Il voit le cheval. Él ve el caballo. Et là, il se dit, wow, l'armée a perdu. Et là, il se dit, bien, l'armée a perdu. C'est notre récompense. Imaginez un beau cheval de plusieurs mètres, orné d'or. Imagínense un caballo muy grande, lleno de oro. Symbolo de la puissance. Symbolo de poder. Qu'est-ce que le roi a fait? Que hizo le rey? Il a ordonné de faire entrer le cheval à l'intérieur de la ville. Él dio la orden que ese caballo hermoso entrara dentro de su ciudad. Mais il se trouve qu'une fois qu'il était dedans, Pendant la nuit, Durante la noche, Les ennemis sont sortis du cheval. Los enemigos salieron de ese caballo. Y ont détruit la ville de l'intérieur. Y destruyeron la ciudad de l'intérieur. C'est ce que fait le péché. Y eso es lo que el pecado hace. Le péché a toujours la meilleure apparence. El pecado siempre tiene una apariencia hermosa. C'est como el fruto prohibido que tenía Adán y Eva en el jardín. La Biblia dice que sur ese fruto, On disait qu'il était beau, Il avait l'air bon a manger. Y la Biblia dice que ese fruto era hermoso Y deleitable a comer. Mais lorsque le péché est entré, Pero cuando el pecado entró, La mort physique n'est pas arrivée tout de suite. La muerte física no llegó inmediatamente. Adán y Eva no se cayeron piedsos muertos. Pourtant la Biblia nous dit Qu'à ce moment-là, Ils sont morts. Pero la Biblia nos dice Que en ese instante, Ellos murieron. Alors on peut comprendre une chose. Entonces podemos entender una cosa. La mort n'était pas immédiate, Mais en eux, La muerte no era inmediatamente física en ellos. Le péché avait produit La séparation avec notre Dieu. Pero el pecado causó una séparation Entre Dios y ellos. Et tant que nous sommes séparés de Dieu, Nous sommes morts. Y si tu estás separado de Dios, Entonces estás muerto. Parce que le péché, C'est un chemin. Porque el pecado es un camino. Mais qui emmène a la mort. Pero que lleva hacia la muerte. Par contre, Jésus-Christ, C'est le chemin Qui mène à la vie Et la vie éternelle. C'est le chemin Que nous conduce A la vie Mais à la vie éternelle. Alors regardez Qu'il nous faut maintenant Un antídote. Entonces dense cuenta Que necesitamos Un antídote. Et l'antídote Passe par la confession Du péché. Et ce antídote Comienza Quand tu confieses Tu péché. Lorsque David A fait ce psaume, Il a dit Tant que je me taisais, Quand David Hissait ce psaume, Il a dit En cuanto je me taisais, Mon corps Déperissait. En cuanto me caisais, Mes huesos Se envejecieron. La porte du rempart De notre cœur C'est notre bouche. La puerta Que tiene acceso A notre cœur C'est notre boca. Souvenez-vous De ce que dit la Bible. Et recuerden Lo que la Biblia dice. Tout ce qui vient De notre bouche Sors d'abord De notre cœur. De la abundancia Del corazón Habla la boca. Nous allons lire Dans Marc chapitre 4 Verset 22. Et vamos a leer En Marcos 4, 2. Et on va lire Quelque chose Qui est intéressant Au sujet du péché. Et vamos a ver Algo que es Interessante En cuanto al pecado. Il est dit Il n'y a En effet Rien de caché Qui ne doit être Mis en lumière. Rien de secret Qui ne doit être Mis au jour. Marcos 4, 22. Porque no hay Nada oculto Que no llegue A manifestarse. Ni hay nada Escondido Que no salga A la luz. Le Seigneur Nous enseigne Une chose Destiné A être Enfant De Dieu. Por la simple Raison Que hemos Sido Destinados A ser Hijos De Dios. Donc la lumière Est en train De se battre Contre les Ténèbres. Entonces la luz Tiene una lucha Con las tinieblas. Y elle se fait A l'intérieur. Y esa lucha Sucede En el interior. Vous savez Ni Dieu Ni l'ennemi Ne s'intéressa A notre chair. Ni Dios Ni el enemigo Se interesa A nuestra carne A nuestro cuerpo. Parce que la réalité C'est que le corps De toute façon Va a un moment Donner Ou un autre S'arrêter De fonctionner. Porque nuestro cuerpo Nuestra carne Se va a De pronto Como Desfallecer En un momento Ou otro. Par contre Ce qu'il y a A l'intérieur Pero lo que Hay en nuestro Interior Notre âme Nuestra alma Notre esprit Nuestro espíritu Ce sont des choses Qui ne périssent pas. Son cosas Que no Se pueden Perder. Et là C'est ce qui Arrive Le combat Est dans Ce sens Là. L'ennemi Veut que Tu puisses Être Pour l'éternité En enfer. Y entonces Es por eso Que el enemigo Busca Que tu Quedas En enfer. Y el Quedas Que tu Quedas L'opportunité De crier A dieu Pour Demander Pardon. Y el No quiere Pero para Nada Que tu Te humilles Delante De Dios Y pidas Perdón. Une Autre Chose Que L'on Apprend Otra Cosa Que Vemos Aquí Dans Genese Chapitre 4 Et Verset 7 En Génesis 4 7 C'est L'histoire De Ca Y Abel Es La Historia De Ca Y De Abel Vous Savez Tous Que Ca A Sauté Sur Son Frère Pour Le Tu Es Que Ca Se Lanzó Sobre Su Hermano Y Lo Mató Mais Est Que Vous Croyez Que Ça A Échappé A Saute Sur Son Frère Et En Finis Avec Sa Vie Dieu Lui Mème Lui Dit Quelque Chose Et Il Dit A Ca Certainement Si Tu Agis Bien Tu Te Relèveras Si En Revanche Tu Agis Mal Le Péché Est Couché A La Porte Et Ses Désirs Se Portent Vers Toi Mais C'est A Toi De Dominer Sur Lui Il Dit Si Haces Lo Bueno Acaso No Seras En Al Tecido Pero Si No Lo Haces El Pecado Est Listo Para Dominarte Sin Embargo Tu Deseo Lo Llevará A Ti Y Tu Lo Dominarás Le Peché Et Couché A La Porte El Pecado Est Ahí A La Puerta Et Probablement Tout Commence Par Une Des Portes Les Plus Importantes La Bouche Y Muy Seguramente Todo Comienza Por Una Puerta Que Es Bien Importante La Boca Le Fruit A Et Manger Par La Boca A Qui Ca Arrive Ici Par De Parler Tout Sele A Quien Le Sucede Que Habla Solo Que Des Fois On Est Tout Sele Et On Commence Ah Il Faut Je Fais Ça En Même Temps A Veces Estamos Solos Y Dicimos Ay Me To Hacer Esto Me Hacer L Otro Y Hablamos Nos Solitos Mais Parfois Aussi Tout Sele On Medite Des Choses Que Ne Son Pas Correct Pero A Vecies Tambien Solitos Pensamos En Cosas Que No Son Correct Ah Celui Qu'est Ce Me Soule Qu'est Ce Me Prend La Tête Et L'autre J'en Mar De L'écouter Na 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 Voilà Se Se Passe Y Eso Lo Que Sucede On Commence A Manger Dans Le Fruit Que Ne Do Pas Manger Comenzamos A Comer En El Fruto Que Es Incorrect Y Là On Se Rends Conte D'une Chose C'est Que Le Peché Couché A La Porte Y All Damos Cuenta Que Que Pecado Está Ahí En Nuestra Puerta Mais Qui Ouvre La Porte Pero Quien Es El Que Abre Abrir Esa Puerta A La Fuerza El Solamente Le Dijo El Pecado Está Ahí Acostado Si Tu Abres La Puerta Perdiste Pero Si Dejas La Puerta Bien Cerrada Tu Vas A Dominar Sobre El Tu Quieres Dominar Esta Mañana El Peché Es Fácil Ouvrir Una Porta Es Fácil El Pecado Es Muy Fácil Abrir La Puerta Es Muy Fácil Sabían Cuando El Rey David Pecó ¿Vos Se Er Un Poe De Esta Historia Il No Est No En El No Buen Lugar Il Marchait Sur Sa Belle Terrasse De Roi Regarder Au Loin Son Peuple Mirando Su Pueblo A Lo Lejos Qui Est En Train De Se Battre Pendant Que Lui Se Reposé Que Estaba Luchando Mientras Descansaba Et Il Fall Sab Que A L'époque Le Peuple D'Israël Ceux Qui Se Batta C'était Les Hommes Capables De Porte Un Arme Donc On Va Dire Que Le Se L'homme As Se Je Que L'homme Joven Que Era Fuerte Con Una Cierta Autoridad Era David C'était Le Se Qui Restait Là Y Fue L'unico Que Se Quedó Ahí Y Podemos Preguntarnos Pero Qu'era Lo Que Estaba Mirando De Esa Forma Il Abrió La Puerta Antes De Abrir La Puerta De Su Terra Il Abrió La Puerta En Su Coraz Et De Pronto Dijo De De Dijo Lo Dijo Que Vio Una Mujer A Lo Le Se Bañando Desnuda Il Ovre La Bouche Envers Son Serviteur Et Abre La Boca Hacia Su Serviente Y Le Dice Qui Celle Quien Es Aquella Et Que Son Serviteur Lui Répond Et Su Servidor Su Siervo Le Dice Que Je Le Paraphraser Je Lo Voy A Paraphrase Elle Lui Roi Le Dice Rey Elle Es Casada Et Qu'est Ce Il Avait Le Roi Non Va Me La Chercher Et Le Pech Entra Si Il Avait Pe A Ouvert La Bouche Au Pech Si No Le Hubiera Abierto La Puerta Al Pech Dios Le Dijo Como A Caim Elle Est Mariet En Gros Ferme La Porte Mais Il A Ouvert La Boche Va La Chercher Et C'était Trop Tard Et Ça Commençait A Consumir Lo Desde L Intérieur Et En Plus De Ça Un Peché En Cache Souvent Un Autre Parce Que En Plus D' A Piqué La Femme D'un De Ses Serviteurs Il La Fait Se Faire Tuer Pour Un Homme Selon Le Cœur De Dieu C'est Un Peu Fort N'est Pas Et Para Un Homme Que Tiene El Corazón Según El Corazón De Dios Es Como Fuertecito Cierto Mais A Un Momento David A Du Passer Par La Repentance Pero En Un Momento David Tuvo Que Experimentar El Arrepentimiento Et Malgré Qu'il A Sufri La Consequence De Son Peché La Repentance El Arrepentimiento Le Fait Retrouver Toute Son Autorité Le Hizo Encontrar Toda Su Autoridad Dieu No Retient Rien Dios No Retiene Nada Dios No Es Malvado Il Es Juste Et Bon Pour Nous Pardonner Je vais lire Colossiens Chapitre 1 Verses 12 A 14 Où Il est Il Nous A Délivré De La Puissance Des Ténèbres Et Nous A Transporté Dans Le Royaume De Son Fils Bien A Aimé En Qui Nous S Racheté Pardonné De Nos Péchés Et Vous Exprimerez Votre Reconnaissance Au Père Qui Nous A Rendu Capable De Prendre Part A L'Héritage Des Saints Dans La Lumière Colossiens 1 12 14 Daran Las Gracias Al Padre Para Que Que Nos Hizo Aptos Para Participar De La Herencia De Los Santos En Luz Y Que Tambien Nos A Libra Del Poder De La Oscuridad Y Nos Ha Trasladado Al Reino De Su Amado Hijo En Quien Tenemos Redención Por Su Sangre El Perdón De Los Pecados El Perdón De Los Pecados Le Pec Y Y Y Y Cuando Tu Perdonas También La Deliverance Arrive Esa Liberación Real Viene Y El Segundo Punto Que Quiero Darte Es La Bendición Del Perdón Regardez Que Jésus Lui Meme A Donné Son Pardon Mira Que A Un Jesús Dio Su Perdón En El Momento Más Crucial De Su Vida Quisiera Un Hombre Voluntario Que Viniera Aquí Por Favor No Se Pele Gracias Avinash Avinash Representa Jesús Aleluya Aleluya Pero Jesús Debió Perdonar En Un Momento Muy Difícil Si On Reprend Un Peu La Scène O Jésus A Du Pardon N Si Retomamos La Scena En Donde Jesús Debió Perdonar Je vais Pas Faire De Mal A A A A A A A Jésus N'était Pas Aussi Bien Habillé Un Un Peu Les Vêtements Déchirés Donc Je vais Pas Le Faire No Je No Voy A Romper Si Quelqu'un A Diz Euro Je Vend Tous Ses Vêtements Jésus Se Vend Ses Vêtements Et Après Tout Ça Il Faut Qu'on A Mis Une Couronne D'Épine Sur Sa Tête Après A Frappé Sur Sa Tête Avec La Couronne Là Au Dessus On L A Emm Il A Même Porté Sa Croix D'ailleurs Il L'a Emmené Jusqu' Au Calvaire Et Là Ils Ont Pris Jésus Ils Cogieron Un Martillo Et De l'autre Côté La Même Chose Et Puis Après Ils Ont Un 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 Une Tes Ils Ils L'ont Clow Pas Facile De Tenir Par Tener Tout Son Poids Reposé Sur Le Clou qu'il y avait au niveau de ses pieds. Chaque respiration qu'il faisait étirait tout son corps étirait sur les clous. Parce que le but était la souffrance. Mais dans cette position en train de verser tout son sang pour nous quand derramait toute sa sang pour nous Luc 23.34 nous dit Jésus dit Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Dans cette position c'est difficile de donner son pardon dans la souffrance sous les insultes presque nu son visage était déformé à cause des coups mais Jésus a dit pardonne-leur pardonne-leur alors maintenant merci Avinash on va applaudir la vie d'Avinash alors maintenant là où je veux en venir avec tout ça peut-être on t'a déjà fait souffrir peut-être on t'a insulté mais par la grâce de Dieu on ne t'a pas crucifié et le problème est là on retient de la rancœur contre des personnes qui ne t'ont même pas fait souffrir autant qu'on a fait souffrir Jésus que non t'a fait souffrir tant comme il t'a fait souffrir à Jésus Jésus lui l'a supporté et il soportait bien plus que nous on ne peut supporter et il a donné l'exemple et il a donné l'exemple père pardonne-leur il savait qu'il allait bientôt rendre l'esprit il savait qu'il allait à expirer en peu de temps mais il savait aussi une chose pour que le salut nous atteigne tous que pour que la salvation nous toque tous il fallait que le pardon soit déversé le pardon c'est une force surnaturelle quand tu pardonnes même ceux qui t'ont fait le plus de mal tu peux leur donner l'accès au salut parce que Satan il retient les liens il retient avec des liens les gens comment tu veux être béni si tu n'arrives même pas à pardonner à ton simple prochain si tu ne ne peux ni siquiera pardonner à ton projime et comment veux-tu que celui qui ne connaît pas Jésus le rencontre si toi-même en tant que chrétien tu retiens sa vie à cause du non-pardon le non-pardon divise la falta de pardon divide brise les familles brise les couples rompe pareilles brise la relation parent et enfant rompe la relation padre et hijo et le seul qui se réjouit dans ces cas-là c'est le diable parce que Jésus est en train de nous faire signe sur la croix et il te dit j'ai pardonné je t'ai pardonné alors toi aussi pardonne et quand tu fais ça et tu sais on ne peut pas pardonner juste dans la tête parce que c'est très facile de dire non ça n'arrive pas à sortir tout ce qui sort de la bouche sort du coeur pas tout ce qui est dans la tête la bouche et parfois il est bon que la bouche s'ouvre et c'est bon que la bouche s'ouvre pour des bonnes choses mais pour des bonnes choses pardonne audiblement audiblement une des choses qui font que ton corps peut déperrir de l'intérieur c'est l'amertume c'est l'amertume l'amertume fait partie des racines de maladies les plus terribles je connais des gens qui souffrent de tout ce qui est arthrose problème d'articulation à cause de la rancœur qu'ils ont envers tout le monde parfois tu peux parler avec des gens et tu parles au sujet d'une autre personne et j'ai fait le test parce que je savais qu'une certaine personne avait éventuellement blessé une autre personne et la personne blessée affirmait qu'elle avait pardonné sauf que quand le nom de l'autre personne est sorti en creusant la conversation mon Dieu l'autre a ramassé pour l'année et après je me dis mais tu as pardonné et je lui dis et je lui ai dit et tu as pardonné heureusement ça fait peur parce que si ça c'est le résultat de ton pardon avec la façon dont tu parles qu'est-ce que c'est quand tu ne pardonnes pas c'est une personne qui ne cesse de me dire mais je ne suis pas rancunier et c'est une personne qui me dit mais je ne suis pas pour rien rancurante en attendant elle a la confession mais je pense que sa confession n'est pas réelle parce que la confession amène à des actes avec des actes notre bouche doit précéder nos actes dans Luc chapitre 6 verset 37 à 38 où il est dit 37 à 38 la question est avec quoi tu mesures les autres parce que parfois on exige des autres beaucoup plus mais alors nous parce que parfois nous sommes très exigentes avec les autres mais quand nous nous touche à nous ah moi tu comprends j'ai beaucoup souffert mon passé est dur je suis en processus alors pourquoi tu n'exiges pas la même chose des autres c'est facile de dire aux autres de faire c'est facile de juger les autres mais qu'est-ce que c'est plus difficile de changer soi-même je me dis une chose si la Bible dit qu'on va me mesurer avec la même mesure que je me suis servi pour les autres je préfère mesurer très gentiment les autres parce que je ne veux pas avoir de problème avec Dieu parce que le jour où il va me mesurer c'est trop tard je ne vais pas pouvoir négocier je ne vais pas pouvoir négocier avec lui ah mais Seigneur tu comprends ce jour-là ma trottinette s'est cassée ça m'a énervé donc voilà non non ce jour-là voilà je me suis levé du pied gauche tu comprends je n'ai pas dormi mes dix heures de sommeil non tu sais voilà c'est pour ça que je me suis énervé contre lui c'est pour ça que je lui ai mal parlé c'est pour ça que je me suis mal comporté pour ça tuve un comportement malo sauf que Dieu va nous répondre comme ça t'arrive très souvent de casser ta trottinette de crever un pneu et d'être de mauvaise humeur comme ça t'arrive te ocurre tan facilement que daignes ta trottinette que ta llanta se désinfle et que tu es de mal génie on va te mesurer avec cette même mesure parce que parfois on croit qu'on est les seuls à avoir des problèmes c'est faux tout le monde a une vie tout le monde a des difficultés tout le monde a des difficultés et les autres n'ont pas à payer pour tes problèmes mais les autres n'ont pas à payer pour tes problèmes la Bible nous dit que un bon chrétien doit maîtriser sa langue sinon il se trompe lui-même ça veut dire que ce n'est pas un bon chrétien il croit qu'il l'est mais sa bouche en démontre tout le contraire une bouche méchante peut-être d'insultes peut-être une bouche de critique de murmures vous savez comment Dieu peut nous donner plus de fruits si on ne maîtrise pas notre propre porte Dieu veut que d'abord tu sois bien chez toi avant d'être bien chez les autres parce que si ta bouche parle trop le jour où tu vas t'asseoir faire la cellule avec les gens qui t'entourent ta bouche va te dire ce qu'il y a dans ton coeur et si elle n'est pas maîtrisée si le coeur n'est pas guéri si tu n'as pas pardonné tu vas transmettre la même chose aux autres tu le vas à transmettre la même chose à les autres vous savez parfois un regard suffit pour transmettre beaucoup quand tu rentres dans une maison tu sens l'ambiance tu sientes l'ambiance il n'y a pas d'erreur même si les gens t'accueillent avec un grand sourire dans la maison tu sais qui règne véritablement le troisième point et dernier que je vais donner ouvre ton coeur et ta bouche suivra Matthieu 15.18 mais ce qui sort de la bouche vient du coeur et c'est ce qui rend l'homme impur Matthieu 15.18 Matthieu 15.18 Matthieu 15.18 mais ce qui sort de la bouche vient du coeur et c'est ce qui rend l'homme impur notre coeur notre coeur doit être guéri notre coeur doit passer par la croix comprendre comprendre que nous nous avons été pardonnés comprendre aussi que nous devons pardonner aux autres vous savez cette prière que Jésus a enseigné à ses disciples la oration la oration que Jésus le enseigné à ses disciples vous savez du notre père à un moment il est dit pardonne nos fautes pardonne nos fautes comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé ça veut dire aussi que si je ne pardonne pas ceux qui m'offens la mesure qui va être utilisée sera exactement la même apprenons à pardonner tu sais c'est quoi le pire c'est que même si quelqu'un t'a déjà fait du mal si tu retiens le pardon dans ton coeur celui qui va vivre mal ce n'est pas celui qui t'a blessé mais c'est toi parce que c'est toi qui va avoir cette blessure parce que c'est toi qui le soir t'angoisse au fond de ton lit en train de d'imaginer un tas de choses sauf que l'autre il fait la fête il s'en fiche il vit sa vie tranquille dans la paix dans la joie dans tout mais qui angouisse c'est toi et qui s'angustie es toi Dieu ne veut pas qu'on s'angoisse Dieu veut que tu sois libre mais pour cela il faut ouvrir la bouche confesser 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 si on a besoin de délivrer le pardon à quelqu'un confesser si tu as que tu perdon à quelqu'un David le dit clairement dans le psaume 32 je gémissais toute la journée je gémissais toute la journée il était en dépression le gars la dépression ne vient pas comme ça c'est la conséquence du péché c'est la conséquence du non pardon parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose d'incorrect parce qu'on sait qu'on n'est pas vraiment bien devant Dieu mais on retient encore les choses ce matin tu dois apprendre à lâcher tout devant Dieu la Bible nous promet de la délivrance il nous promet des chants d'alégresse il nous promet des cantos d'alégrie il nous promet des choses merveilleuses pour ceux qui vivent ce temps de pardon qui veut vivre dans la joie ce matin qui veut la paix dans sa maison qui veut vraiment s'épanouir dans toute sa vie alors ouvre ta bouche et confesse devant Dieu et dit et dit telle chose le passé il y a deux jours il y a deux heures dans trois heures tout cela je le pardonne déjà par avance parce que je veux vivre ce que tu me promets je veux vivre ce que tu me promets tu veux voir ton ministère grandir tu quieres ver peut-être peut-être tu as déjà eu des gens à qui tu as partagé l'évangile de pronto tu ya as compartido l'évangile et ces gens se sont moqués et ces gens se hurlaront de ti et peut-être tu as fait beaucoup de travail pour gagner des âmes et de pronto tu t'esforzaste le reste pour gagner almas et ces gens t'ont laissé tomber et tu te dis mais j'ai pardonné sauf que lorsque l'on mentionne ces noms tout de suite la mauvaise pensée tu revies le film de ce moment-là et tu te dis si seulement j'avais répondu comme ça et si j'avais réagi comme ça c'est moi qui aurais gagné j'aurais dû la laisser tomber à ce moment-là j'aurais dû ne pas répondre à ce téléphone à ce moment-là ça n'arrange rien ça veut dire qu'il y a encore de la blessure ça veut dire que lorsque on touche ce petit thème ça veut dire qu'il y a une blessure qui empêche d'avancer dans le royaume de Dieu et c'est par rapport à l'autorité et c'est en quant à l'autorité spirituelle parce qu'avant que l'autorité soit même spirituelle dans une église il y a une autorité à la maison il y a une autorité en la maison et quand il y a déjà eu des petits frottements il y a eu des blessures avec cette autorité des humiliations avec cette autorité ce n'est pas toujours les parents et peut-être peut-être le grand frère le tonton ou le tío le cousin ou le primo alors du coup quand on arrive dans l'église et quand on parle d'autorité spirituelle je ne vais jamais me confier en ces personnes tout ce qu'ils disent et je n'ai même pas réagi tout ce qu'ils disent je connais les discours des gens aussi se sont montrés gentils avec moi mais lorsqu'ils m'ont pris dans leurs bras ils avaient le poignard et l'ont enfoncé dans mon cœur alors je ne veux plus écouter ça je ne ferai pas confiance et souvent ce qu'on dit dans ces moments-là je regarde juste Dieu je regarde juste Dieu il faut regarder Dieu en premier mais Dieu s'y a placé des Moïse Josué a choisi les rois comme David et Salomon des prophètes comme Elie des juges comme Débora et Gedeon des pasteurs dans tout le monde des leaders des parents etc. Dieu a choisi aussi des gens vous croyez que pour Moïse tout le monde l'écoutait au pied de la lettre les gens les gens se rebellaient tous les deux jours avec lui c'était comme ça mais Dieu avait posé sur lui l'autorité et ceux qui ont su guérir leur cœur Josué et Caleb ont fait partie des douze espions qui sont allés voir la terre promise qui sont allés voir la terre promise dix ont fait marche arrière je ne fais pas confiance tu n'es qu'un homme après tout Dieu peut parler au travers de ma vie qui tu es pour me parler toi qui tu es pour me donner des leçons tellement rebelles que la terre s'est ouverte à un moment donné sur Corée que la terre s'abriu à les pieds de Corée et la Bible dit que lui et sa famille ont été enterrés vivants Josué et Caleb ont vu la même chose il y avait le même homme le même homme Moïse le même Dieu et leur cœur était guéri ils ont dit on est avec toi et la Bible nous dit 40 ans après Caleb avait toujours la même force qu'avant et il a obtenu son héritage et Josué est devenu le leader du peuple d'Israël un cœur guéri apporte toujours la bénédiction un cœur qui fait confiance apporte aussi la bénédiction quand tu as un cœur qui est vraiment guéri tu sais que les autres peuvent te blesser ils prennent ce fameux poignard et peuvent te l'enfoncer à la seule différence aujourd'hui si tu marches avec Jésus celui qui va protéger ton dos c'est Jésus il a préféré prendre le coup de couteau plutôt que toi Jésus a tout accompli sur la croix alors est-ce que ce matin tu es prêt à étendre ton pardon est-ce que tu veux vraiment entrer dans ce temps de bénédiction et de joie alors lâche-toi devant Dieu tu sais la joie ce n'est pas nous qui allons te la donner ni Carolina ni moi mais c'est notre Dieu qui ce matin est disposé à changer complètement ta vie on va se lever ce matin on va prier alléluia ce matin ferme tes yeux là où tu es et que tu puisses te concentrer sur ce temps de prière te mettre devant la présence de Dieu c'est un temps personnel ce matin on ne peut pas t'obliger à faire ce pas de foi d'étendre le pardon d'ouvrir ta bouche si il y a quelque chose que tu dois confesser à Dieu et d'accepter sa guérison ce matin nous sommes tous réunis devant toi nous voulons plus de ta présence parce que nous voulons plus de ta présence ce matin nous avons compris une chose c'est que par Jésus je suis pardonné je suis pardonné je suis pardonné je suis pardonné tu ne retiens plus rien contre moi mais ce matin Jésus je veux ouvrir la bouche et étendre mon pardon et là où tu es ce matin ne fais plus attention à la personne à côté de toi et que tu comprennes que c'est ton opportunité aujourd'hui parle à ton Dieu et lève ta voix ce matin et réclame qu'il guérisse ton coeur et confesse et confies toutes les choses qu'il y avait en toi ne marche plus emprisonné ce matin réclame ta délivrance réclame que ton coeur soit changé que chacune des blessures du passé soit couverte par le sang de Jésus si ces blessures étaient familiales si il y avait ces herites familiares visualise peut-être cette personne ces personnes ou à ces personnes ou ces occasions ou à ces moments où tu t'es senti humilié où tu t'es senti blessé où tu as senti que la personne qui te prenait dans ses bras était en train de te poignarder dans le dos et ce matin étends le pardon pour cette personne décrète-le Jésus je pardonne je pardonne je pardonne telle ou telle personne ce matin ne te laisse pas dévorer de l'intérieur pardonne perdona oublie olvida le passé couvert par le sang de Jésus parce que le passé est couvert par la sang de Jésus Alléluia Tu sais peut-être ce matin tu as besoin de visualiser un de tes parents qui t'a dit que tu n'arriverais jamais à rien qui t'a peut-être humilié en public peut-être par une erreur que tu as commise ou peut-être même tu t'es senti trahi parce que tu disais la vérité mais personne n'a voulu te croire peut-être même dans le cadre d'une église tu as été humilié on te montrait du doigt peut-être on t'a rejeté en te faisant sentir pire qu'un pécheur aujourd'hui pardonne pardonne peut-être même c'est un professeur à l'école qui t'a mal parlé aujourd'hui pardonne pardonne peut-être c'est le conjoint qui t'a humilié à la maison devant ta famille devant tes amis et que tu t'es senti inutile tu t'es senti bête aujourd'hui pardonne pardonne afin que les relations soient réconciliées alléluia ouvre ton cœur ce matin ouvre ton cœur ne reste pas dans le silence mais lève ta voix ce matin église église lève ta voix église élève ta voix ce matin écrive vers Dieu ne génie plus dans ton coin mais crie vers lui parce que son oreille est tendue ce matin. Il veut te délivrer. Crie pour ta délivrance ce matin. Crie pour ta guérison ce matin. Crie pour le pardon ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Ce matin, tu agis dans les cœurs. J'aimerais faire quelque chose de plus ce matin. Si tu sens que tu as besoin qu'on prie spécifiquement pour toi, viens sur le devant. Fais un pas de foi. Présente-toi devant Dieu. Présente-te devant de Dieu. Afin que par cette prière, tu puisses sentir sa délivrance. Alléluia. Alléluia. Avance-toi ce matin si tu veux qu'on prie pour les blessures du passé. si tu quieres que oremos pour saner esas heridas del pasado. Les humiliations du passé. Essas humillaciones del pasado. Les fois où tu as connu la disette. Essas veces où tu viviste la pobreza. Et que les gens sur lesquels tu pensais compter. Et que la gente que, supuestamente, con la cual contabas, t'ont tourné le dos. Te dieron l'espalda. Et ces blessures t'affectent encore aujourd'hui. Et ces heridas t'affectent encore aujourd'hui. Tu sais, il n'y a pas de honte d'avoir été blessé. Tu sais, il n'y a pas de honte d'avoir été herido. Il n'y a pas de honte d'avoir eu du mal à pardonner. Il n'y a pas de honte d'avoir eu du mal à pardonner. Mais ce matin, le sang de Jésus vient nous laver. Viene à lavarnos. Alléluia. On va élever nos mains vers lui ce matin. et on va prier pour chaque personne qui s'est avancée. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te présente les personnes qui se sont avancées. Ta parole nous enseigne que par ton sang nous sommes pardonnés de tout péché, de tout péché. Chacune de nos fautes est couvert par ton sang. Jésus, ce matin, nous t'ouvrons nos cœurs. Regarde les blessures du passé. Nous te les présentons, Jésus. Nous les déposons sur la croix avec toi. et même si elles m'ont fait souffrir, même si pendant des années, je dépérissais de l'intérieur, aujourd'hui, Jésus, de la même manière que tu m'as pardonné sur cette croix, j'ouvre ma bouche, tu vas répéter après moi. et tu vas répéter après moi. Jésus, en ton nom, je pardonne. Jésus, en ton nom, je pardonne. Je ne retiens plus rien. Tous ceux qui m'ont offensé, aujourd'hui, j'étends le pardon. Lorsque je me souviendrai, de ces moments, ça ne me fera aucun mal. Aujourd'hui, Jésus, les blessures sont guérées par la puissance de ton sang. Merci, Seigneur. En le nom de Jésus. Amen. Et Amen. On peut applaudir, Seigneur, ce matin. Nous pouvons applaudir au-dire à Seigneur. Jésus.